Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose une séance d'étirement que vous pouvez faire après votre course à pièces. Une séance d'étirement que vous pouvez faire juste derrière. Vous pouvez également faire cette séance plus tard dans la journée, même le lendemain. Avant d'attaquer cette séance, je présente rapidement, je suis Fabien, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement en vidéo pour entretenir ou améliorer votre mobilité. Voici 5 étirements que vous pouvez faire juste après votre course à pied. Vous aurez besoin d'un tabouret ou d'une chaise, bref, de quoi vous asseoir, et peut-être d'un mur parfois pour simplement stabiliser vos appuis. Au niveau de l'étirement, on va prendre une échelle d'intensité entre 0 et 10. 0, il n'y a pas d'étirement. 10, c'est vraiment un très gros étirement. On va se situer toujours entre 3 et 7. Bien, on démarre. On va se placer avec un pied devant et un pied derrière. Donc à peu près on est sur deux skis, les pieds écartés, largeur, des hanches. On va amener le poids du corps un peu sur les deux jambes, mais particulièrement sur le talon arrière. On va inspirer, on va expirer, pousser les genoux vers l'avant et amener le poids du corps, c'est-à-dire se redresser, amener le poids du corps un peu plus sur le talon de la jambe arrière. On inspire et expire, on souffle. En soufflant, on descend dans les jambes, on avance un peu les genoux vers l'avant et on allonge la colonne. On va faire ici 4 respirations. On inspire et on souffle. On souffle, on descend, on pousse les genoux vers l'avant, on amène le poids du corps sur le talon. Sur l'inspiration, on peut redresser un peu. On revient à 3, donc on est toujours dans l'étirement. Et sur l'expiration, on souffle, on descend. Hop, toujours le poids du corps, donc sur le talon de la jambe arrière, même si on sent qu'on est quand même bien, on appuie sur les deux jambes. On souffle, on s'auto-grandit, inspire et expire, même chose. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On pousse le talon arrière dans le sol, les genoux vers l'avant, la colonne droite, une dernière fois. Et on expire. Soufflez, 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 pressez votre talon dans le sol. Grandissez-vous, pensez toujours à bien vous grandir. Expire, et inspire, hop, on se redresse. Vous pouvez faire des petites rotations au niveau de la chemise. Et on change de côté. Même chose avec l'autre jambe. Tac, on se place. On inspire, donc on fléchit les jambes, on amène un petit peu les genoux vers l'avant. Pressez le talon arrière dans le sol. Et on souffle. On s'écrase, on cherche à appuyer le talon dans le sol, avancer les genoux. Autograndissement. Cherchez à bien vous grandir. Hop, et à pousser, hop, la tête vers l'eau. Inspire. On souffle. On s'écrase, on pousse le genou vers l'avant, on cherche l'étirement. Hop, principalement ici derrière, au niveau du tangon d'Achille. Inspire, on peut se redresser un peu. On reste toujours à trois sur notre échelle d'étirement. Et expire, on repart. On souffle, on souffle, on souffle, on pousse les genoux vers l'avant. On garde le corps assez redressé pour amener toujours une grosse partie du poids du corps sur le talon. Inspire, encore deux respirations. Et expire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On pousse les genoux vers l'avant. On se grandit. Inspire. On peut à chaque fois se redresser un peu, tant qu'on est toujours dans l'étirement, tant qu'on est toujours à trois. Et on expire, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Allez, poussez vos genoux vers l'avant. On enfonce le talon. On inspire, hop, on se redresse. Parfait. Rotation de la cheville. Hop, on relâche un peu les jambes. Je vous invite à prendre une chaise. Donc marchez, on attend marcher. Moi, je vais prendre ma chaise. On va venir, comme vous en doutez, et bienvenue à se placer assis. On se met en position assis. Vous allez venir placer la cheville sur la cuisse opposée. On allonge la colonne. Une main sur le genou, une main sur le pied. On se grandit. Inspire. Et sur l'expiration, on va incliner le buste vers l'avant. Gardez le dos droit, de la longueur toujours au niveau de la colonne. On se grandit. Et on expire, on souffle. On incline le buste vers l'avant. On allonge la colonne. Auto-grandissement. Tirez les orteils ici vers votre genou. On souffle, on souffle, on souffle. Inspire. Et expire. Inclinez le buste vers l'avant. Les épaules loin des oreilles. Toujours cet auto-grandissement, de la longueur. Inspire. Encore deux bonnes respirations. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On incline le buste. On se grandit. Cherchez à vous grandir. Donc on incline le buste à partir des hanches. On se grandit. Inspire. On redresse un tout petit peu. On cherche, on reste toujours à trois sur notre échelle d'intensité. Et on expire. On incline le buste, on souffle, on souffle, on allonge la colonne. Encore, 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 encore. Une dernière fois. Encore, 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 encore. Inspire. On redresse et on change de côté. Venez placer la cheville sur la cuisse opposée. On tire les orteils vers le genou. Une main sur le genou, une main sur le pied. Sans trop appuyer dessus. Je suis en propre poids, simplement, de la main et du bras va suffire. On inspire. On incline le buste à partir des hanches. Et on cherche à se grandir. On souffle. Inspire. Sur l'inspire, on est à trois. Au niveau de notre échelle d'intensité. Et sur l'expire, on vient chercher les sept. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Inspire. Et on expire. Toujours l'allongement au niveau de la colonne. Les épaules basses, loin des oreilles. Cherchez à vous grandir. Encore deux fois. Et on souffle. Et une dernière. On souffle, on expire, on allonge la colonne. Hop, on se penche vers l'avant. Encore, encore, souffle, 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 souffle. Les épaules, loin des oreilles. Autograndissement. Inspire. Parfait. On relâche. On se redresse. Relâchez un peu vos jambes. Hop. Moi, je vais venir reposer ma chaise. Et on attaque la suite. Donc, marchez toujours bien entre les étirements. En souffle. Je vous invite également à toujours bien vous hydrater. Parfait. On va venir reculer les jambes. On va venir poser le genou au sol. Vous allez rentrer le ventre. Faire ce qu'on appelle une rétroversion du bassin. Vous pouvez placer une main sur le ventre, une main au niveau des fesses. On va souffler. Vous allez rentrer le ventre. Et vous allez chercher à vous grandir. Le pied arrière, vous allez le dégager à l'extérieur. On inspire. On garde cette rétroversion du bassin. Sur l'expiration, on pousse le genou un peu vers l'avant. Et on cherche à se grandir. On inspire. On revient à 3 sur notre échelle d'intensité. On expire. On part à 7. On souffle. On pousse le genou vers l'avant. On garde cette rétroversion du bassin. Et on garde toujours l'allongement au niveau de la colonne. Inspire. Et on expire. Souffle, 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 souffle. La rétroversion du bassin. Poussez le genou vers l'avant. L'auto-grandissement. Encore deux fois. Et une dernière. On souffle. Allez, basculez le bassin. Poussez votre genou vers l'avant. Cherchez à vous grandir. On se grandit. On pousse bien la tête vers l'eau. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On souffle. Et inspire. On revient. On fait la même chose de l'autre côté. Donc un grand pas. Plus ou moins le genou au-dessus de la hanche et le genou au-dessus de la cheville. On inspire. Expire. Rétroversion du bassin. Donc on engage un peu le bas des abdos. On engage un peu les fesses. Hop. Par contre, on reste droit. D'accord ? Hop. Donc on sent que le ventre rentre. On inspire. Et on souffle. On expire. On avance le genou vers l'avant. On crée cette rétroversion du bassin. Juste la rétroversion du bassin. Vous sentez l'étirement. Bien. On reste là. On dégage le pied un peu à l'extérieur. Hop. Et on y va. Inspire. Souffle. On pousse le genou vers l'avant. On cherche toujours à se grandir en gardant cette rétroversion du bassin. Expire. On souffle. Le genou vers l'avant. L'autograndissement. Cherchez à vous grandir. Inspire. Sur l'inspiration, on gonfle le ventre. Les côtes. Avec la poitrine. On ne se relâche pas totalement. On reste toujours à 3. Sur notre échelle d'intensité. Et expire. On souffle. On souffle. On souffle. On pousse le genou vers l'avant. On fait ça encore deux fois. Allez. Expire. Souffle. Rentrez le ventre. Poussez votre genou. Allongez la colonne. Et une dernière fois. On souffle. Parfait. On prend bien un puits sur la cuisse. On se redresse. On relâche un peu les jambes. Bien. Vous allez reculer. Faire un bon pas vers l'arrière. Comme ceci, on a toujours à peu près les pieds sur deux skis. Les pieds écartés largeur des hanches. Bien stable. Les pieds posés au sol. Les talons posés au sol. On va incliner les hanches sur le côté. Donc moi ici, si vous êtes face à moi par exemple, mettez votre jambe gauche vers l'arrière. Inclinez le buste à gauche et allongez votre bras gauche. On inspire. Sur l'expiration, on va pousser les hanches sur le côté et allongez le bras vers l'autre. Et on expire. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. Hop. On inspire. Toujours bien le poids du corps, vraiment bien réparti sur les deux jambes. Et on expire. On souffle. On pousse les hanches sur le côté et on allonge bien le bras vers l'eau. Cherchez toujours à vous grandir. Inspire. On revient à trois. Donc on est toujours dans l'étirement. Et expire. Souffle. Encore deux fois. Expire. Allez, souffle. 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 On allonge. Allongez votre bras. Une dernière. Une dernière. Poussez la hanche sur le côté. On s'incline. On s'allonge. On redresse. Hop. Tout doucement. Tac. On relâche. Et on change de jambe. Donc un bon pas vers l'arrière. Toujours bien le poids du corps bien réparti sur les deux jambes. Donc là ici, si vous êtes face à moi, par exemple, ça peut être votre jambe droite. On va pousser la hanche sur le côté. On pousse ici avec la main gauche. On allonge le bras droit vers l'eau. Inspire. Expire. On souffle. Vous allez chercher vraiment l'étirement ici sur tout le côté. Un peu au niveau de la hanche et au niveau des obliques. Inspire. Donc le critère, c'est de pousser la hanche sur le côté et d'allonger le bras vers l'eau. Allez, souffle, 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 souffle. Poussez votre hanche vers la droite. Encore deux fois. Chaque fois sur l'inspire, donc on revient un peu, mais on garde l'étirement. Expire. Souffle. On revient à 7. Souffle, 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 souffle. Allez, incline, incline, incline. Allongez votre bras, allongez votre bras. Dernière fois. Parfait. On redresse toujours tout doucement. Vous pouvez faire des petites rotations un peu au niveau des hanches. Dans un sens, dans l'autre. Le fait de faire ces rotations, on voit qu'on est déjà un petit peu plus mobile au niveau des hanches. Le but, c'est ça, c'est de retrouver une bonne mobilité. Un petit dernier. On avance sur les pieds vers l'avant. Vous allez venir placer les mains au niveau des hanches. D'accord, on peut très bien poser la main sur la cuisse, mais placez les mains au niveau des hanches. On va expirer. Reculez les fesses vers l'arrière. Vous allez tirer les orteils vers vous. Et à chaque fois, vous allez essayer d'allonger la colonne. On inspire. Expire, on souffle. Poitrine haute. Les épaules basses, on souffle, on souffle. On incline le buste. Il faut garder vraiment le dos droit. Vous tirez les orteils vers vous. Vous poussez les fesses vers l'arrière. Et vous allongez votre colonne. Inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On se grandit. Reculez bien les fesses vers l'arrière. Cherchez à vous grandir. Encore deux fois. Donc sur l'inspire, on revient à trois. Sur notre échelle d'intensité, expire, on part à sept. On souffle, on souffle. Tirez les orteils vers vous. Allongez votre colonne. Une dernière fois. Allez, on souffle, on souffle, on allonge, on allonge. Grandissez-vous. Inspire. Hop. Parfait. On relâche les jambes. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Un pas vers l'avant. On recule les fesses, les mains au niveau des hanches. On inspire. Donc le ventre, les côtes, la poitrine. On expie, on pousse les fesses vers l'arrière. On incline le buste. Et tirez doucement les orteils vers vous. Sentez bien l'allongement, au niveau du mollet, l'arrière de la cuisse, la fesse. Et on souffle. On va bien chercher cette intensité de sept sur notre échelle de dix. Pensez toujours à vous grandir, l'auto-grandissement. Allongez la colonne, allongez la colonne. A chaque expier, on pousse les fesses vers l'arrière. Si au niveau de la respiration, vous n'êtes pas sur le même rythme que moi, ce n'est pas grave. On se grandit, on se grandit. On souffle. Fesses en arrière, tirez les orteils vers vous. Allez, de la longueur, de la longueur, de la longueur, de la longueur. Encore deux fois. Une dernière, on souffle, on souffle. Allez, reculez les fesses vers l'arrière, tirez les orteils vers vous. Allongez votre colonne, encore, encore. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et inspire doucement. On redresse, hop, on relâche les jambes. Vous pouvez amener doucement les talons sur les fesses. Donc marchez un peu, quelques instants. Pensez à bien vous identifier juste derrière cette séance. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette séance. Vous avez une zone de commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette séance, donnez-moi un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous rendre sur mon site internet roules-sur-la-forme.fr. Vous y retrouverez différents programmes de mobilité en vidéo, bien sûr. En attendant, bougez mieux, vivez bien. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501